Salut AmiGamers, AmiGamers, ici Emulac pour Infactory. Alors aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 15 pour le deuxième épisode de notre mode carrière avec Willy Guignol, donc avec les Girondins de Bordeaux. Avant toute chose, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le match contre Montpellier de la première journée de Ligue 1 et les transferts, je n'ai pas fait encore de transferts, mais qui sont en train de se réaliser, en train de se négocier tout du moins. Donc je vais vous montrer vite fait ça quand même. J'ai prêté trois joueurs, donc le troisième gardien de Bordeaux, Prior, qui n'aurait pas joué de toute manière, donc Alagio Xer, Gigla, l'attaque en gauche au stade Brustois et Crivelli, donc le buteur, à clairement foot. Donc c'est trois jeunes joueurs, comme ça ils pourront peut-être évoluer un peu et augmenter de général, ça serait pas mal. Donc voilà, ça c'est fait. Et ensuite les négociations en cours, donc il y a Martial en prêt, c'est juste pour voir, ça m'intéresse vrai, c'est un bon buteur, voilà, juste pour voir. Ensuite il y a Djibour, donc pour le défenseur droit, il coûte pas très cher, il a des stats qui sont convenables, il n'a pas un général de fou, ça c'est ses stats, c'est assez jeune, donc on peut espérer quelque chose. Et donc pour les milieux offensifs, il y a Eseric, qui a des magnifiques stats là aussi, mais qui, que Nice demande beaucoup trop d'argent, et il y a Egan, donc du FC20, qui m'a été proposé par LittleRobe, donc en commentaire sur la première vidéo YouTube, qui lui aussi a des très très belles stats, classe en négociation, j'espère que je vais pouvoir le faire venir. Sinon, qui ont échoué, donc il y a Kanko, que je voulais, bon là il demande vraiment beaucoup, on verra, il demande 4 millions, donc ça fait beaucoup. Kamara, du coup, que j'ai pas accepté, l'achat a été fait et tout, le joueur a accepté, mais finalement, j'ai peut-être pas besoin de milieux défensifs, et puis les deux où vous étiez, et Vada qui a pas été pris là finalement. Ah voilà, alors, ça c'est fait, donc pour les négociations, donc nous allons commencer le match, alors, pour info, je fais une story sur judo.com, donc c'est beaucoup plus complet que les vidéos, les vidéos vont seulement s'attarder sur les matchs, forcément, donc j'ai fait des matchs, j'ai fait des matchs, j'ai fait deux sur trois, le troisième j'ai simulé, donc si vous voulez savoir un peu ce que j'ai fait, ça serait, je laisserai le lien sur la description, comme ça vous pouvez vraiment tout savoir. Donc on va partir sur cette compo-là, donc Karasso au cage, et elle a augmenté d'un point, Ilori et Sané en défense centrale, Quintento à gauche, Mariano à droite, Diego Rolland, Maurice Belay sur les couloirs, Sertic et Plazil, j'arrive pas à l'avoir, en sentinelle, Kazri au milieu offensif et Diabaté en buteur, je vais sûrement faire rentrer Jussier, Biogo, Poco et Faubair, donc trois joueurs qui ont fait de très bons matchs amicaux. Pour info, pour ceux qui ne voudraient pas aller voir le topic, donc j'ai joué contre Almeria, j'ai gagné 3-0, et j'ai joué contre la Juve, j'ai gagné 2-1, au dernier moment, et puis le match amical qui a été simulé, c'était contre Dortmund, et il y a eu, comme ça vous êtes au courant. Donc n'hésitez pas vous aussi à donner vos listes de joueurs, vos ressentis, n'hésitez pas, par contre, alors le premier format de match, je ferme le match, donc là je commente en direct, pendant que je fais le match, je prends tout le match, donc si ça vous plaît, je continuerai sur ce format là, le problème c'est que ça fait beaucoup de vidéos, moi ça ne me dérange pas tant que ça, après c'est peut-être compliqué à suivre, ça fait des longues vidéos aussi, sinon je peux juste couper les moments forts, donc je ne commenterai pas en direct, je commenterai après montage, donc c'est vous qui voyez, quel vous préférez comme montage, si je dois couper des choses, enfin c'est vous qui décidez, avant tout la vidéo est faite pour vous. Donc là en première journée, nous jouons contre Montpellier, donc qui a, un assez beau effectif quand même, avec Lucas Barrios en buteur, Marvaux qui n'est pas mauvais en MDC, voilà, donc c'est une belle équipe IRL, coûtée par Roland Tournevis, enfin Roland Tournevis, et c'est une blague à deux balles en plus, c'est vrai, c'est pas très bien, et donc nous notre compo en 4-2-3-1, classique, qui permet des belles contre-attaques, voilà c'est du tout bon, donc on va pouvoir commencer, de son premier match officiel, et c'est évidemment un moment particulier pour lui, allez l'arbitre a jeté un coup d'œil à sa montre, et c'est parti pour ses 45 premières minutes, ok, ça commence, enfin je vais essayer de commenter en même temps que je joue, c'est toujours un peu compliqué, autant concentré bien évidemment, parce que sinon c'est pas compliqué de parler, Jamel Saï, le centre peut-être, si à 4e, par exemple s'appuie, il est à la récupération, il est à la récupération, Là on joue à la palade, donc le stade de Montpellier. Premier match, pas à domicile. Il me semble que c'est tiré du vrai carrémentier. Il me semble, je ne suis pas sûr. Quotento a été acheté à Bayard. Diabaté, c'est pas que j'aime, mais il est un peu lent. J'adore les attaquants comme ça, mais c'est toujours mieux. Soit qu'on a des bons désayés, donc c'est le cas normalement. Diabaté descend un peu trop bas à mon goût. Quand je joue en deux attaquants, mais là, ça n'est pas très bien. J'aime bien le cas d'autre en fait. Je regarde pas assez le ballon. Je passe un peu approximative. Je passe un peu plus loin de l'autre. J'ai vu un peu plus loin de la ballon. Je suis là qu'il y a un peu plus loin de l'autre. Je ne sais pas, il y a une bonne occasion. Je joue en mode légende, ce qui n'est pas très compliqué dans FIFA Même si je galère pas mal là J'ai l'impression que chaque année ça commence à être de plus en plus simple Ce serait bien qu'il m'a atteint les gros suivis Après je pourrais augmenter la difficulté en jouant FUMA mais c'est pas mon délai J'arrive quand même pas mal d'assistance Attention à cette perte de balle au milieu Je ne sais pas non plus les films manuels J'ai que la faute d'Ilori, non La faute sur Ilori, pardon J'arrive pas à passer leur milieu, ça commence à m'énerver J'ai quitté C'est très bien J'ai battu beaucoup trop loin Quand je joue à 14h on fait musique sur le joueur, vous pouvez finir J'ai battu beaucoup trop loin J'ai battu beaucoup trop loin la caserie est relativement seule je ne sais pas ce qu'ils ont dans ce mode carrière, j'ai l'impression qu'ils se jettent c'est pas le même truc que dans mon mode carrière ils font pas mal de ta glisser dans ce mode je ne sais pas pourquoi il reste tranquille je suis bien seul offensivement je suis bien seul en plus il ne prend pas le ballon j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est la même chose c'est scripté un peu à mort on fait tourner en attendant de pouvoir placer une flèche on dirait que c'est le Barça ils font quand même un peu comme ils veulent on se sent en train de revenir peut-être je joue comme une bite bon c'est un peu le bordel en fait dans ma compo c'est même pas dans la défense c'est partout c'est impossible tp pour ça oh putain mais n'importe quoi oh la la j'appuie sur carré pour centrer le mec il me fait un tac c'est parce que j'avais plus le ballon collé au pied c'est pas trop compliqué c'est pas trop compliqué ça a pu même prendre un rouge Nicolas que j'ai mis milieu offensif à la 54 minute contre la Juve ça a pas mal marché bon une première mi-temps vraiment dégueulasse je vous avoue que je suis pas content de moi c'est un peu le score monaco qui gagne contre Lorient pareil qui gagne contre le stade de Horace c'est pas même qu'il fait un match c'est effectivement les vrais matchs c'est vrai qu'en revient ouais le coup d'envoi de la seconde période donné par les Girondins de Bordeaux les trente derniers mètres c'est pas mal il centre il a battu 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 c'est dégagé par Eton il s'entraîte pas tellement plus je peux pas beaucoup il récupère pas là je ne parle pas beaucoup j'essaye de me concentrer tout en fait je fais de la merde c'est pour ça le temps passe vite en plus ça me fait toujours chier de commencer par la machine la technique c'est de prendre un joueur et aller d'un côté de corner c'est en fait il change le mode automatiquement sur les balles je n'en ai pas besoin il a bien sauté il a bien sauté pour éviter le tac Cazri trop gourmand j'ai été trop gourmand peut-être un peu trop gourmand avec Cazri j'avoue que il a fait n'importe quoi je crois que Tego Roland s'est blessé je crois que Tego Roland s'est blessé je crois je crois qu'on va effectuer des changements je crois qu'on va effectuer des changements celui-là celui-là ça pue il y a Tufaubert qui a fait un nouvel match voilà je vais faire la même chose que j'ai fait contre la Juve c'est Cazri c'est en fait c'est pas possible on va mettre Biocopoco vous avez plaisir histoire de muscler un peu le terrain un remplacement imminent je sais c'est mon joker on passe dans les 30 derniers mètres ce sont les plus difficiles mes joueurs font n'importe quoi ça m'énerve ce jeu mes joueurs font n'importe quoi ça m'énerve ce jeu oh putain j'aurais du tirer quand même une brute au lieu de faire n'importe quoi j'ai... bah non mais là je viens de looper l'occasion de but je crois que c'est fini oui les supporters sont là nous aussi euh ouais ouais non mais j'ai déconnu ça va c'est qu'il a ça il a du physique heureusement hein Julien Faubert un petit corner on va essayer de profiter de ce corner ceux-là euh... je ne vois pas comment on va y arriver si ça continue comme ça oh l'enculé oh c'était presque c'était presque euh... ça aide ça aide ça aide ça aide aussi ça aide pas mal je pose tous les joueurs aide euh... enfin tous les joueurs de Ligue 1 aide et la voilà la frappe oh non oh non poteau c'était bien joué en plus je fais rentrer Jussier 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 pardon je sais pas combien de changements j'ai fait j'en ai fait deux ok Cazier est vraiment mort il me faut absolument un milieu offensif parce que là il va pas faire toute la scène il va pas faire toute la scène oui but tu vois il est accepté non il est hors-jeu eh oui oh le con hors-jeu déjà batté il ne marquera pas sur cette première journée il me semblait aussi ça me semblait trop bien non c'est pour ça que j'ai pas tout gueulé direct ça me semblait trop beau pour être vrai là on peut dire que j'ai ouais j'ai niqué le match à moi tout seul j'ai pas mal de cases le match n'est pas fini mais le match n'est pas fini mais aussi l'arrivée je sais que la caserie ensemble c'est peut-être pas mieux Julien Faubert en direct ils attendent une ouverture dans la défense le match n'est pas trop on a le carton j'aurait après toujours au 0-0 dans ce match qui va bientôt se terminer quelle est la suite du programme pour cette équipe il me semble que les bordelais vont affronter les démoneys Gansk ensuite on a tenu cette équipe dans une meilleure forme c'est qu'on a fait c'est qu'on a fait le champagne il vient défensez moi je sais pas encore quoi il me semble que le match n'est pas je suis désormais je viens de lire il n'y a pas de problème je pense qu'il n'y a pas il nous faut qu'il n'y ait pas mais j'ai pas d'enfance le match n'est pas c'est pas la même chose le match n'est pas j'ai pas la deuxième se calme C'est une Derigo 15 On va essayer de faire une petite contre-attaque C'est sûrement la dernière derrière C'est un match nul Pas forcément mérité Pas forcément mérité Je suis un peu lag J'ai vraiment pas bien joué J'essaie de me concentrer C'était pas... Un peu les notes déjà J'ai un peu déconné Sur certaines actions Par contre mes Mes joueurs de côté Maurice Vellet Faubert un peu mieux Et Roland C'est vraiment pas terrible Par rapport aux matchs amicaux surtout Je vais essayer d'écouter On va revoir la plus grosse occasion Si je vais bien me montrer Je crois qu'ils vont même pas me montrer Lui de Diapathée était tellement nul qu'ils l'ont même pas fait Ils l'ont même pas mis en... Bon la plus grosse au cas c'est celle-là Elle de... Elle est un peu bizarre hein Mais Sartich donc il fait la passe Prolongement en fait J'avais appuyé sur la touche Je ne sais pas s'il a pris mon tien en considération Celui de... Celui de Kassac a tienné Non celui de Kassac a tienté Ce qui fait qu'en fait Même si... J'étais en jeu C'est... 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 La photo... Peluso de Ligey Heu... Ils sont dans sa sale état Donc voilà match nul Heu... Face à Montpellier Heu... Heu... ça fait qu'on est douzième vous voyez en direct Anthony Marcel rejoint les Girondins de Bordeaux en prêt ça fait plaisir, en espérant qu'il veuille aussi je vais faire une nouvelle offre pour Djibourg c'est parti on va proposer 900 000 pour 150 000 normalement ça devrait être bon je ne vais pas continuer sinon la vidéo va durer longtemps, ça fait 20 minutes n'hésitez pas à commenter d'ailleurs je voulais vraiment remercier LittleRobble pour ce qu'il a fait d'ici la prochaine vidéo soyez bons joueurs et ne ragequittez pas ciao tout le monde